Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a un gars qui est venu, il a sonné dans mon bâtiment, et il a dit à une meuf qu'il doit descendre, et boom, il lui a tiré dessus. C'était même pas des gens du quartier, c'était des gens de Lyon. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais. Ici, c'est Jonathan, à Tchille, l'idée de chaque chaîne, ça pourra te permettre de te déterminer, passer à l'action, créer ton business sans mesure, rester motivé, et tout ça, il faut de l'argent, les gars. Donc, pour moi, le meilleur chemin, c'est un business en ligne, création d'un business en ligne. Donc, ça tombe bien, tu peux accéder à ma formation la plus puissante que j'ai, ça s'appelle Pirate Marketing, où je te montre comment pouvoir atteindre les 5K par mois. Et en plus, tu peux accéder à cette formation-là sans sortir un seul euro de ta poche. Ok ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires et je t'explique exactement comment tu vas faire pour pouvoir y avoir accès sans sortir un euro de ta poche. C'est parce que c'est 100% financé par le CPF. Donc, si tu sais pas c'est quoi, tu cliques, tout est expliqué. Ok ? Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je n'aurais pas dû réussir, c'est exactement ce sujet de la vidéo ? Tu te dis, mais c'est quoi ce sujet, on comprend pas trop ? Quel est l'objectif ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais t'expliquer tout ça. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi j'aurais jamais dû réussir. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien se plaindre et tout, etc. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi j'aurais jamais dû réussir. Et je vais te dire pourquoi je te dis tout ça à la fin de la vidéo. Premièrement, quand j'étais vraiment petit, alors je sais pas pour quel âge j'avais, mes parents, ils ont divorcé. Mes parents, ils ont divorcé. Moi, Madarone, elle venait juste d'arriver en France, parce qu'elle a grandi en Guadeloupe. Elle est née en Guadeloupe, elle est revenue en Guadeloupe. Elle venait juste d'arriver en France, elle était quand même assez jeune, je sais plus quel âge elle avait, dans la vêtaine. Et du coup, elle s'est séparée, ils ont divorcé. Voilà, ils ont divorcé. Donc, je me suis retrouvé seul avec Madarone. Madarone, elle travaillait la nuit pour pouvoir essayer de, je pense qu'ils essaient de m'occuper de moi la journée pour mener à l'école. Je me rappelle plus trop, tu vois. À l'époque, on était à Saint-Gilgev-des-Bois, je me rappelle. À Saint-Hubert, le quartier Saint-Hubert, je crois. Moi, je crois que c'est Saint-Hubert. Et donc, du coup, ça fait que moi, tous les soirs, je me retrouvais tout seul, alors que j'étais petit. Quand je suis dit que j'étais petit, j'étais vraiment petit quand même. Je marchais, je parlais, mais voilà, vite fait. Donc, tous les soirs, je me retrouvais seul. Et moi, Madarone, je me suis retrouvé de travailler la nuit. Après, moi, j'allais à l'école la journée, etc. Donc, on peut déjà dire, on peut dire, ah, c'est un traumatisme. Vous sachez, les gars, même si la plupart d'entre vous, vous avez vu la même chose que moi, vous savez, les gars, quand même que tu es quand même plus avantagé quand tu as tes deux parents. Ceux qui se plaignent de leurs parents alors qu'ils ont leurs deux, leurs deux parents, les gars, calmez-vous, les gars. OK ? Donc, c'est toujours mieux d'avoir ces deux parents pour une éducation, en ce cas, pour éduquer un enfant. Et pour lui donner les meilleures armes pour pouvoir vivre, quoi. Qu'il ait au moins un exemple, tu vois. Deuxième chose qui m'est arrivé, j'ai perdu mon meilleur ami qui est mort d'une balle dans la tête. Alors, ce n'est pas un règlement de compte. En fait, c'est son daron, carrément. Ça, j'étais en cinquième, si je me rappelle bien. Je crois que j'étais en cinquième. Quand je me suis dit que c'était mon meilleur ami, c'était vraiment mon meilleur ami. Ça veut dire que depuis l'école primaire, on était ensemble. Je me rappelle qu'on allait au collège. Il passait chez moi tous les matins avant. On jouait à la console un petit peu. Tac, et après, on partait ensemble. Et je me rappelle en plus, avant même, parce qu'en plus, son père, il l'a tué. Il fera les vacances de Noël, des trucs comme ça. Ou un petit peu, en tout cas, dans les vacances où il y a Noël et tout ça. Et je me rappelle, il m'avait dit, je ne sais pas pourquoi, ça m'avait marqué ça. Il m'avait dit, ouais, qu'on allait sur le chemin du collège. Un peu avant, il m'avait dit, ouais, mon père, tout ça, il m'a promis des Air Max, je ne sais pas quoi, la nouvelle console. Alors, je ne sais plus c'était quoi la console à l'époque. Mais c'était genre la dernière console et tout. J'ai dit, putain, ton daron là, j'avoue là, putain, t'es bien toi. Il m'a dit, il m'a dit, toi, t'as où ? Il allait revoir la nouvelle console, nouvel Air Max, il allait tout avoir, frère. Et je lui ai dit, je lui ai dit, ça va pour toi, ça va. Et genre, du coup, on était parti, tout ça, machin. Et finalement, après, son père, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il a bu, il s'est embrouillé avec sa meuf, sa meuf, elle est partie avec, parce qu'ils avaient trois enfants, sa meuf, elle est partie avec la fille. Quand ils se sont embrouillés, elle est partie. Et lui, après, il a tué, il a tué Céléric, mon meilleur ami, et son frère. Boum, normal. Donc après, j'ai dit, ah, c'est pour ça qu'il avait dit que Air Max, tout ça, bah oui, bah là, il lui a tout promis, frère. Donc voilà. Ok, donc ça, ça peut être un traumatisme aussi. Moi, je ne m'en souviens pas, mais ma mère, vraiment, elle m'a dit qu'elle avait été convoquée au collège parce que le professeur, il a dit que genre, j'avais écrit genre, oui, je veux rejoindre Cédric. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans mon cerveau à ce moment-là, mais bon. Après, ce qui peut être compréhensible quand même aussi, tu perds ton meilleur ami de 1 jour au lendemain comme ça, boum, boum, hop. Parce qu'après, au début, tu crois que ce n'est pas vrai et tout, parce que tu vois un truc sur le journal, c'était sur le journal, j'avais vu ça. Enfin, c'est un pote à moi qui s'appelle Abdel Ghani, il était venu, il avait sonné chez moi, il m'a dit, ouais, gars, parce que tout le monde savait que c'était mon pote. Il était venu chez moi, il m'avait montré de l'article. Genre, il lisait genre, c'était comme ça que j'ai découvert. Elle commence à chialer, tu vois. Après, je dis ça à ma mère, après, elle redescend, elle chiale aussi, tout le monde chiale. Tout le monde chialait. Donc, du coup, et après, la mère, la mère, elle est venue. Je crois qu'elle voulait me donner, elle voulait lui donner ses jeux, tout ça, tout ça, mais je crois que je n'ai pas appris ou je ne sais plus quoi. Elle lui a expliqué ce qui s'est passé, mais tu sais, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a dit à ma mère, je n'ai jamais su en fait. Ah ben, tu vois, en faisant cette vidéo, je vais appeler ma dame, je vais demander ce qu'elle lui avait dit exactement parce que j'aimerais bien savoir quand même le pourquoi du comment en fait. Donc là, elle traumatise encore les gars. Là, tu te dis, mais pourquoi il nous raconte tout ça ? J'y arrive, calme-toi. Autre point, j'ai grandi à Évry dans 91 dans le quartier des pyramides qui n'est pas, qui est une banlieue, qui n'est pas favorable, tu imagines bien, à une réussite, quelle que soit la réussite, même si, évidemment, maintenant, aujourd'hui, c'est famous, la pyramide, tout le monde connaît. Je pense que ça s'est calmé, mais moi, à mon époque, c'était la guerre. Moi, à mon époque, c'était la guerre. Il y avait des descentes constamment entre les gars des Tartereaux, les gars des pyramides. Moi, je n'ai jamais été spécialement dans les embrouilles, mais à partir du moment où tu fais partie d'un quartier, frère, ils ne te demandent pas si tu es dans les embrouilles ou pas. Dans le monde, tu viens d'où ? Et voilà. Et ça se passe comme ça. Donc, c'était la guerre constamment. J'ai redoublé ma cinquième. J'ai redoublé ma cinquième. Après, j'ai fait troisième techno, j'ai fait quatrième techno. Donc, tous les gens qui me disent « Ouais, tu me fais plein de fautes d'orthographe, on ne comprend pas. » Les gars, vous ne savez même pas d'où je viens. Les gens sont fous. J'ai redoublé ma cinquième. J'ai fait troisième techno, quatrième techno. Et j'ai redoublé encore mon BEP. Du coup, j'ai eu mon bac pro, parce qu'à l'époque, c'était deux ans BEP et deux ans bac pro. Je crois que j'ai eu mon bac pro, j'avais 21 ans, je crois. Quand j'ai appelé mon daron, on pouvait lui dire « Ouais, j'ai eu mon bac. » Il ne comprenait pas. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ton bac, tu ne devais pas l'avoir il y a dix ans, normalement ? » Donc, j'étais vénère et j'ai raccroché dessus. J'ai dit « Comment ça ? Je suis content. Tu me racontes des trucs que tu n'as pas eu ton bac avant. » Autre point, j'ai vu un meurtre en bas de chez moi. Moi, j'avais une fenêtre. J'habitais aux 206 Rues des Pyramides. J'avais ma fenêtre qui était comme ça. J'étais au second étage, au deuxième étage. Il y avait un petit square. Il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient. Moi, je ne pouvais jamais sortir. Voilà, ma daron, elle ne me laissait jamais sortir. C'était super relou. En fait, elle me laissait sortir, mais il fallait faire trop de trucs. Genre, est-ce que tu as fait tes devoirs ? Si tu as fait tes devoirs, viens les réciter. Après, est-ce que tu as fait le ménage ? Est-ce que tu as fait ceci ? Est-ce que tu as fait cela ? Elle a enchaîné des trucs qui fait que tu abandonnes. Je retournais dans ma chambre et je laissais tomber. Du coup, je regardais comme ça. Ça arrivait quand ? Ça, c'est quatrième, je pense. Je pense quatrième. Donc, j'étais toujours par la fenêtre. Je parlais avec des gens. Ça va, ça va, ça va et toi ? Tu t'amuses bien ? Vous vous amusez bien ? Ça a l'air d'être vraiment bien. J'étais tout le temps comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a un gars qui est venu. Il a sonné dans mon bâtiment. Il a dit à une meuf de descendre. Et boum, il lui a tiré dessus. Ce n'était même pas des gens du quartier. C'était des gens de Lyon. Donc, en fait, j'ai compris parce qu'en fait, le gars a tiré sur la meuf. Donc, il l'a tué. Et après, il s'est tiré dessus. Il s'est tué. Donc, du coup, je suis un peu au courant le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, c'était l'oncle d'une meuf qui était dans ma classe. Et du coup, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont séparés. Et le gars, il a fait genre « Ouais, non, mais vas-y, il descend une dernière fois. » Il dit « Non, je ne peux plus te voir. » Il descend une dernière fois. « Vas-y, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. » Non, ça ne s'est pas bien passé. Il avait déjà prévu son coup. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai vu ça. J'étais encore jeune quand même. Je vois ça, boum, comme ça, en face, tu vois. Et dernier point que je vais partager avec toi. Et je pourrais faire une liste. On pourrait faire une vidéo d'une heure si on veut chialer tous ensemble, les gars. Dernier point, j'ai commencé à savoir que c'était possible de changer de vie, de ne pas avoir une vie que de salarié quand j'avais 35 ans, je crois. 34 ou 35. Et pourtant, aujourd'hui, après tout ce que je viens de te dire, pourtant, aujourd'hui, je suis libre, je peux voyager au jeu. Et en plus, ce n'est que le début. Donc, pourquoi tu me dis tout ça là ? Alors, c'est quoi la conclusion ? La conclusion, les gars, c'est qu'arrêtez de me casser la tête pour rester poli. Arrêtez de me casser la tête. Avec vos excuses. Arrêtez de me casser la tête avec les excuses. Après, je ne suis pas dans un concours de qui est-ce qui a eu une enfance plus galère ou pas. Il y a des gens qui ont eu des enfances beaucoup plus galères que moi. Il n'est pas à savoir qui est le plus ou pas. Il y a des gens qui sont partis du Togo. Tu as déjà vu des interviews. Il y a des gens qui sont partis du Camoing qui n'avaient même pas d'électricité chez eux. Ils sont venus. Ils ont créé leur business. Ils sont libres aujourd'hui. Boum, ils vivent normal. Le truc, tout ce que je veux dire, c'est qu'arrêtez avec vos excuses. Vous me cassez les couilles avec vos excuses en fait. C'est arrêter. Arrêtez de trouver des excuses. C'est de la faute de machin, machin. Tu imagines si je veux vraiment me plaindre, j'ai qu'à me focus sur tout ce qui me passait dans ma vie et après dire, ben voilà, c'est normal les gars. J'ai été traumatisé les gars. Ben alors ? On fait comment ? J'ai fait beaucoup de traumatismes là quand même, non ? C'est normal les gars que je galère dans ma vie. Ben non, ça sert à quoi en fait ? Même chialer, ça sert à quoi ? Moi, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, ça a formé qui je suis aujourd'hui. Ça a formé qui je suis aujourd'hui. Il faut dire, il est dur, je n'attends. Il n'a pas de cœur. Je ne sais pas, peut-être. Mais ce que je sais, c'est qu'arrêtez avec vos excuses. Arrêtez de chialer. Tout ce que tu peux faire dans la vie, tu peux le faire. Ton passé n'a rien à voir avec ton futur. Utilise ton passé comme une force pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, tu peux le faire, tu vois. Surtout en plus, à l'heure d'aujourd'hui, avec Internet, il y a tout, frère. Moi, je ne comprends pas les gars. Il y a tout. Il faut arrêter de trouver d'excuses. Arrêtez. Tu ne peux pas payer. Il n'y a pas une banque d'excuses où tu peux payer avec des excuses pour pouvoir arriver dans la vie. Tout le monde a des galères. Il y en a qui ont eu plus que d'autres. Il y en a qui ont eu moins. Mais juste arrêtez avec vos excuses. La seule chose qu'il te faut, c'est une paire de coronesses. C'est tout ce dont j'avais besoin. C'est ce que j'ai, gars. Je n'ai pas plus. Je ne suis pas plus malin, plus intelligent. J'ai juste une paire de coronesses. Et quand je parle, j'aime assumer ce que je dis. Si je dis que je veux être libre, je vais le faire. Il y a beaucoup de gens, ils parlent, ils veulent juste parler. Ils font juste parler. Ils parlent dans le vent. Ils parlent, ils parlent. Ils parlent. Ils ne font rien. Donc, voilà pourquoi je t'ai dit tout ça. Déjà, pour que tu puisses en apprendre plus sur moi, que tu puisses savoir un peu plus sur moi, tout simplement, mon histoire un peu. Et tout ça pour te dire que mec, arrête avec tes excuses. Donc aujourd'hui, tu peux accéder à ma formation de Pirate Marketing qui permet d'atteindre les 5 cas par mois. J'ai mis toute ma puissance dans cette formation. Il y a YouTube Money Machine qui est intégré dessus et tu peux y accéder sans sortir un euro de ta proche parce que c'est 100% financé. Tu as juste à cliquer sur le lien et je t'explique tout ça. Après, tu prendras un rendez-vous avec Céline. C'est offert. Elle va tout t'expliquer. Elle va faire le dossier pour toi. Et après, à la fin de l'appel, elle va te donner l'accès à Pirate Marketing. Et après, tu passeras à l'action. Quelle excuse tu vas encore trouver ? Donc les gars, arrêtez d'agir comme des victimes parce que sinon, les gens vont vous parler comme des victimes, vont vous considérer comme des victimes, vont vous manipuler comme des victimes. Donc tu peux prendre ta vie en main. Tu es 100% responsable de ta vie. Les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est ta faute. OK ? Qu'ils soient bons ou mauvais. Il n'y a rien de compliqué en fait. Et tout ce qui m'est arrivé dans la vie, ça ne m'a rien empêché, rien m'a empêché de pouvoir arriver. J'avais juste besoin de savoir les informations. Je les suis tard. Bon, ben voilà. Je les suis à 34 ans que c'était possible d'avoir une autre vie que salarié mettre au boulot dodo et de monter les échelons ou je ne sais pas quoi. Je les suis tard. Toi, tu le sais là aujourd'hui. Quel que soit le moment où tu le sais, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. OK ? Donc commence pas à trouver ça. C'est des excuses ça aussi les gars. Ouais, je suis trop jeune. Ouais, je suis trop vieux. C'est des conneries, frère. Tant que tu n'es pas dans ton cercueil, il y a tout à faire. OK ? Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec toi. Juste pour te dire, arrête. Arrête de te comporter en victime. Arrête de chialer. Arrête de trouver des excuses constamment. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais je n'ai pas assez de motivation. Mais je ne sais pas. Arrête un peu. Juste passe à l'action. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais cette vidéo. Un j'aime pas parce que là, tu es très fort. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas aimer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que là, il y a un gars qui mette un j'aime pas ? Ça te rappelle des souvenirs ? Ou pas comme ça ? Ah, ça t'a piqué quand je te dis ouais, tu es 100% responsable de ta vie, c'est ça ? Ben mon pote, oui, tu es 100% responsable de ta vie, mon gars. Je te le redis encore. Tu peux mettre deux j'aime pas même si tu veux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Tu as toujours accès à Pirate Marketing. Tu es libre de pouvoir y accéder. Je t'explique tout comment faire pour pouvoir y accéder sans sortir un euro de la poche. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.